Fraises en hiver ou cornichons à minuit, les fringales dits irrésistibles des femmes enceintes n'ont pas de limite. Au Kenya, certaines mangent même des pierres, une variété de pierres douces, nommées Odowa. J'ai commencé à manger ces pierres quand j'étais enceinte d'un mois, et jusqu'à l'accouchement. Ensuite j'ai arrêté, mais quand j'en vois, ça me fait toujours envie. Pas de meilleur endroit pour satisfaire cette pulsion que le marché de Guitouraï, à Nairobi. Entre les maraîchers et les vendeurs de poissons, plusieurs commerçants ont fait de l'Odowa leur spécialité. Joseph Caravan c'est pierre friable depuis 10 ans, 10 dollars pour un sac de 100 kilos. Je les vends essentiellement aux femmes enceintes, et quand je leur demande pourquoi elles les mangent, elles me disent que c'est parce qu'elles manquent de calcium. Pour les médecins, l'envie de manger des pierres ou de la terre peut être le signe de déficience en minéraux essentiels, comme le fer ou le calcium. D'autres y voient surtout une tendance culturelle et l'influence des femmes entre elles. L'ingestion de substances non comestibles, appelées pica, est un trouble du comportement alimentaire. Un phénomène assez répandu au Kenya parmi les femmes, une sur deux mangent des pierres pendant la grossesse, d'après une étude de la Société royale britannique de médecine et d'hygiène tropicale. Une habitude qui peut s'avérer dangereuse, avec notamment des risques d'infections parasitaires, des anémies et des complications intestinales. Ce n'est probablement pas très sain parce qu'il nous semble que les gens qui mangent cette substance remplissent leur estomac avec ça, au lieu de manger de la nourriture et au final, se retrouvent à souffrir de malnutrition. À la prochaine fringale, les médecins recommandent donc de croquer une carotte ou une pomme plutôt que de craquer pour un caillou.